Avec l'appui de santé internationale, l'association dénommée Casa Espoir, du nom de cette entité qui regroupe des casamassés basés en Amérique du Nord, vient d'envoyer un conteneur rempli de matériel destiné au district sanitaire de Bignona. L'arrivée de cet important don est le résultat d'un processus que nous explique ici le maire de Bignona. Suite aux échanges que nous avons eus après l'accident de Baguré, l'idée est née avec le suivi vraiment du docteur Sagnan. Ce don arrive au moment où tout le monde se mobilise pour faire fonctionner le bloc opératoire de Bignona. Nous nous sommes fixés un défi, lui, moi, comme tous les autres acteurs, pour que le bloc opératoire du centre de santé de Bignona soit très rapidement opérationnel. Il faut dire que la contrainte était plus située au niveau du personnel chirurgien, anesthésiste et tout le personnel qui tourne autour. C'est une question qui est en passe d'être réglée. Cependant, il fallait étoffer le dispositif technique. Par la grâce des dieux, le matériel que nous avons reçu cette semaine contient beaucoup d'articles qui étaient attendus, qui sont allés renforcer ce que nous avions déjà au niveau du bloc. Il n'y a pas d'ailleurs que du matériel destiné au bloc opératoire. Vous avez vu qu'on a un fauteuil dentaire de grande qualité, que nous avons beaucoup de matériel qui va dans tous les services. L'apport est de taille, mais il y a encore des attentes de la part du personnel de santé. La radio numérique que nous n'avons pas encore soit présente parce que nous avons les anciennes radios à qui les clichés sont difficilement interprétables. Donc, nous lançons ici un appel. S'ils peuvent nous aider à avoir une radio numérique au niveau du centre de santé de Bignonne, ça va éviter les malades de se déplacer jusqu'à Jigensho pour aller faire uniquement des radios. Si nous pouvons avoir aussi une fibroscopie, endoscopie, ça aussi, on en a tellement besoin. Ça va aussi nous aider dans la prise en charge de cette population. En attendant, Casa Espoir et son partenaire bénéficient de cette reconnaissance des populations de Bignonne. Je remercie Casa Espoir et son partenaire, son collaborateur de Santé International qui ont tenu promesse. L'espoir est maintenant permis pour que le bloc opératoire de Bignonne soit fonctionnel et pourquoi pas aller vite vers l'érection du centre de santé en hôpital conformément à la volonté exprimée par les populations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada